Évangile de Marc Chapitre 3 Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du Shabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du Shabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ? Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Etant ta main, il l'étendit et sa main fut guérie. » Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les hérodiens sur les moyens de le faire périr. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Illumet et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyre et de Sidon. Une grande multitude apprenant tout ce qu'il faisait vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu ! » Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne et appela ceux qu'il voulut et il vint auprès de lui. Il en établit douze pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les douze qui l'établit. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vint pour se saisir de lui car il disait, « Il est hors de sens ! » Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, dirent qu'il est possédé de Béelzébul. C'est par le prince des démons qu'ils chassent les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan ? » Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité. Tous les péchés seront pardonnés au fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphèmera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait qu'il possédait d'un esprit impur. Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? » Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Sous-titrage Société Radio-Canada